bonsoir c'est théo merci à tous d'être là pour cette toute nouvelle vidéo et ce nouveau bulletin météo on commence tout de suite ce bulletin météo par la carte de prévi météorage et on voit très bien que cette carte elle nous prévoit beaucoup de soleil pour la quasi totalité des régions alors il se peut quand même qu'il y ait quelques nuages encombrant sur l'auvergne rhône alpes avec même quelques averses qui peuvent se déclencher sur les alpes du sud ainsi que vers la région girondine et on note en soirée l'apparition d'une possible tendance orageuse sur les pyrénées jusque vers l'occitanie on retrouvera dans la zone orange possiblement des orages qui peuvent parfois s'annoncer modérés voire actifs donc ce sera effectivement intéressant de le savoir et puis pour demain soir également cette tendance orageuse pourrait remonter vers les départements visant l'occitanie mais ces orages vont bien entendu faiblir et donc un risque d'orage faible est attendu dans cette zone et puis voilà quelques averses peuvent aussi se déclencher alors quelques rares averses malgré tout sur sur une partie de la normandie et voilà au niveau des températures moyennes sur la moitié nord elle sera 26 degrés celsius et sur la moitié sud les températures moyennes seront de 29 degrés celsius la minimale sera de 12 degrés celsius et la maximale sera de 33 degrés celsius merci à tous on se retrouve tout de suite pour continuer le bulletin sur météoramas à toutes bon pour demain matin on retrouve un temps bien calme pour la plupart des régions avec du soleil et des éclaircies ceci dit il se peut que sur la région verneur en alpes des nuages encombrants puissent se mettre en place voilà avec donc l'apparition de quelques nuages mais sinon pour l'ensemble du pays globalement c'est un temps bien stable qui est attendu pour demain matin voilà pour demain après midi on retrouve un temps calme encore une fois avec du soleil et des éclaircies le tout sous des températures très estivales et puis on retrouve quelques averses orageuses qui peuvent se mettre en place localement sur les alpes du sud ainsi que vers les pyrénées en soirée donc on surveille donc cette tendance orageuse qui peut être possible sur les pyrénées et ensuite eh bien ça va remonter vers l'occitanie tout en faiblissant ailleurs le temps globalement est stable avec un temps calme un temps clair et des éclaircies et voilà pour mercredi pour mercredi le temps va toujours être bien calme pour la plupart des régions encore des averses qui peuvent se présenter sur les alpes du sud ainsi que vers les pyrénées avec localement quelques orages qui peuvent se déclencher pour la journée de jeudi on conservera toujours des conditions très anticycloniques avec du soleil et des éclaircies attention dans la nuit de jeudi à vendredi voire même la matinée de vendredi on retrouvera une dégradation orageuse sur l'ouest du pays et ensuite ces orages vont traverser la France d'ouest en est alors vous vous rappelez de ce que je vous ai dit concernant cette dégradation orageuse en début lors lors du point météo sur le retour de l'été je vous avais dit que éventuellement une dégradation orageuse pouvait se mettre en place pour vendredi flashback des orages qui peuvent se déclencher potentiellement sur l'ouest du territoire il faudra il faudra en reparler dans les prochains bulletins mais ce n'est pas sûr pour l'instant bien effectivement on sait encore que la situation est très incertaine mais c'est vrai que pour l'instant à priori des orages peuvent se déclencher pour la journée de jeudi qui pourrait prendre enfin pour la pour la journée de vendredi qui pourrait prendre la forme vraiment d'une dégradation orageuse qui puisse ensuite se décaler sur une bonne partie du pays pour la journée de samedi et donc voilà ce qui confirme les prévisions orageuses pour ce week-end avec un vendredi donc une dégradation orageuse se mettant en place sur le nord ouest du territoire puis ensuite eh bien c'est surtout la france qu'on retrouvera des conditions instables pour samedi et les températures vont nettement chuter à partir de samedi sur la moitié nord on perdra généralement entre 5 et 6 degrés donc on perdra quand même assez pas mal et c'est en raison d'une goutte froide qui va se mettre en place sur le pays et qui donc nous rapportera ce temps instable orageux lourd et avec donc la présence d'averses et de pluie parfois active c'est la fin de ce bulletin météo merci à tous de l'avoir suivi et on se retrouve demain pour de prochaines vidéos un prochain bulletin sur ce passer une excellente soirée et crevez pas sous la chaleur merci à tous ciao bye bye ciao